Vraiment la runcanette et la chute de Philippe Salac. Ah c'est dommage, on venait de dire justement que Philippe Salac avait... Attention là, on espère que ça va pour Philippe Salac. Parce qu'il est au sol sur cette chute. Le numéro 12 qui est tombé dans le virage 5. Beaucoup de chutes impressionnantes ici dans ce virage 5. On espère que ça va pour Philippe Salac. Le drapeau jaune, bien sûr, on attend de voir si tout se va bien pour Philippe Salac. qui était quatrième sur la grille de départ. Le meilleur rookie pour l'instant de ce début de course. Le pilote tchèque. Alors que pendant ce temps-là, Vietti finalement arrive à creuser l'écart sur Aaron Canet. Donc Vietti qui maîtrise bien ce qu'il est en train de faire. On est un petit peu au-delà de la seconde. Donc c'est déjà un écart conséquent dans la catégorie Moto2. On était sur la moto. D'Augusto Fernandez juste derrière Tony Arbolino. Allez, il se relève doucement, difficilement. Philippe Salac. Oui, il a pris... Un peu sonné. Oui, un peu sonné. Ça a été un gros chute pour lui. On va regarder. Il a vraiment fait un gros high-side à la corde. La moto a commencé à glisser. Ça a raccroché. Ça l'a envoyé par-dessus. Une lourde chute qui, évidemment, peut laisser des traces à un endroit assez rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?